Bonjour à tous, merci déjà d'être ici présents avec nous pour justement cette table, cette table ronde organisée par l'Institut National du Patrimoine sur le thème des patrimoines et du développement durable. Alors du coup nous allons vous présenter pendant une heure, on va essayer de ménager une demi-heure de discussion sur la compatibilité entre le patrimoine et le développement durable. Je pense qu'on peut déjà commencer par se présenter. Oui bonjour, alors je suis Justine Villière et je suis lève conservatrice du patrimoine en monument historique. Donc Maxime Bienfortier, lève conservateur du patrimoine en patrimoine scientifique, technique et naturel dit PSTN. Bonjour, donc je suis Marianne Bourg et moi je ne fais pas partie du département conservateur mais restaurateur et je suis restauratrice de sculpture. Bonjour, Simon-Oliveur de Camas, je suis aussi élève conservateur en spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel. Anna Magnin, également élève conservatrice en spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel. Et Marie-Elie, je suis élève conservatrice du patrimoine aussi mais en spécialité musée. Donc on va vous parler des relations des métiers du patrimoine avec la transition écologique et on a choisi de commencer par deux exemples un peu dans le temps, peu visibles mais je ne sais pas ce qui se passe avec l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'écran. D'accord. Et qui, pour vous montrer, il faut dire tout d'abord que le patrimoine a par toi l'air un petit peu loin des questions de transition écologique et de tout ce qui touche aux dérèglements climatiques et les deux exemples qu'on a sous les yeux vous montrent à quel point la conservation du patrimoine est au contraire directement impactée par ces réalités. On voit ici l'effondrement du pont Wilson en 1978 et 1978, ça situe juste après la première grande sécheresse connue en France et qui a été directement liée aux dérèglements climatiques, celle de 1976, qui avait asséché les poteaux qui soutenaient les piles du pont. Et donc en 1978, le pont Wilson s'effondre et ça c'est le type de réalité auquel on est confronté en monuments historiques, encore récemment par exemple avec le château de Saumur, ou bien dans ce cas un peu extrême, des monuments qui sont immédiatement détruits ou bien des monuments qui sont très fragilisés structurellement et qui demandent des interventions urgentes avec des financements lourds, importants et des mesures conservatoires très fortes. Donc on est quand même face à un certain nombre de problèmes importants et urgents. Et je vous ai aussi mis une petite image de mérule. La mérule est un champignon qui est linivore, donc qui mange le bois, qui se développe très rapidement et qui a des effets absolument dévastateurs. Et avec le réchauffement climatique, on la voit apparaître de plus en plus, se développer de plus en plus facilement et ça nous demande notamment d'adopter de nouveaux réflexes. La mérule est un champignon qui agit très vite mais qui est souvent caché puisqu'elle préfère l'obscurité, donc elle se développe sous les planchers. Et donc il faut adopter de nouveaux réflexes, il faut essayer de détecter rapidement des problèmes de conservation nouveaux liés au dérèglement climatique. Tout ça pour vous dire que le patrimoine et la transition écologique sont directement liés et en conservant le patrimoine, on rejoint finalement aussi une fin de conservation d'un patrimoine naturel. Et d'ailleurs historiquement, on est à Fontainebleau, la forêt de Fontainebleau est le premier monument naturel qui a été protégé au monde par des traits impériens en 1861. Mais je voudrais rajouter qu'en monument historique, dès la loi 1930 sur les sites qui va à la fois donner les sites au sens de sites patrimoniales remarquables concernant des monuments architecturaux et au sens de sites naturels dans le cadre de l'environnement, on a vraiment des préoccupations communes et une volonté systématiquement de protéger du patrimoine naturel, compris comme culturel aussi, avec des cas comme le siècle de Gavarnie ou comme les abords du Pont-du-Gard qui ont été assez marquants. Merci. Alors effectivement, indépendamment de cette actualité, le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, est un objet qu'on cherche à faire, un objet de pensée qu'on cherche à faire perdurer dans le temps, à le faire perdurer par-delà sa durée de vie si c'est un spécimen d'histoire naturelle, par-delà sa durée d'usage si c'est un objet qu'on va ressignifier pour le patrimonialiser. Mais donc la patrimonialisation est une action qui vise à une forme de durabilité mais qui en même temps s'oppose au cycle de vie originel quand même des objets qu'elle finit par digérer. Et je pense qu'il est aussi important de se poser la question de l'élargissement du patrimoine. Tous les musées encore aujourd'hui sont incités à continuer à enrichir leur collection et l'élargissement, que ce soit du classement des monuments historiques, des zones naturelles, etc., participe à faire rentrer de plus en plus d'objets patrimoniaux dans le champ de la réglementation. Et il faut peut-être aussi un jour que l'on se pose la question de la soutenabilité de cette accumulation patrimoniale qui résonne effectivement avec l'urgence que soulignait Justine. Et puis pour ajouter un mot également sur justement cette nécessité, à travers la patrimonialisation, il y a également le métier de conservateur. Et justement ce métier de conservateur, il est là pour conserver premièrement. C'est la première mission. Comment est-ce que l'on peut conserver justement la mission de conserver avec la nécessité d'utiliser également des matériaux qui sont ou stables et ou stables ou également neutres ? C'est quand même des choses qui sont difficiles à mettre en place et notamment en musée par exemple on se confronte également au fait que ce n'est pas forcément quelque chose qui est conçu comme étant prioritaire. Lorsque dans le sud par exemple vous avez des coulées de boue, il y a plusieurs, l'année dernière vous vous souvenez justement de ces catastrophes naturelles, il y avait plusieurs collections municipales, pas forcément au musée de France par ailleurs, qui étaient concernées. Mais évidemment la nécessité entre les deux, ça va être de sauvegarder des vies humaines plutôt que des objets. Donc il y a effectivement également des choix à réaliser et à l'heure justement de ces bouleversements climatiques, il faut aussi savoir faire ces choix, il faut aussi savoir comment est-ce que nous on peut y prendre notre part et comment est-ce qu'on peut à terme faire évoluer tous nos schémas de pensée sans finalement brader la conservation à terme. Alors maintenant pour parler de développement durable, le titre de la table ronde c'était donc patrimoine et développement durable. Et pour être tout à fait honnête, c'est une notion avec laquelle on n'était pas nécessairement d'accord. Pourquoi ? Parce que la notion de développement durable elle apparaît pour la première fois dans le rapport Brundtland en 87 et c'est une notion qu'on va retrouver notamment dans toutes les conférences de parti qui ont suivi le sommet de la terre à Rio et le vote en 92 d'une convention cadre pour la protection du climat mais c'est une notion qui est de ce fait très marquée par la diplomatie, par le multilatéralisme et qui cherche à faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire on va continuer à croître à l'infini mais en même temps notre impact sur l'environnement va réduire miraculeusement et puis les inégalités vont aussi se résorber et donc finalement tout le monde est gagnant dans cette affaire. et c'est une notion qui aujourd'hui peut-être un peu usée, les idées aussi ont des durées de vie et qu'on essaye de remplacer par celle de transition écologique et d'ailleurs si vous regardez par exemple les titulatures des ministres de l'environnement, le premier ministre délégué auprès du premier ministre à l'environnement était un ministre délégué à l'environnement et à la nature, ensuite on est passé en 2002 à la notion d'écologie de développement durable et depuis 2017 on est passé à la transition écologique qui quand même insiste sur l'urgence environnementale là où le développement durable est avant tout quand même un développement économique qui cherche à être un peu plus respectueux de son contexte. Donc vous l'aurez compris, finalement l'objectif de cette table ronde c'est avant tout de faire un tour d'horizon des pratiques et de commencer également par quels sont les acteurs de la transition écologique dans le milieu du patrimoine et finalement comment est-ce que les professionnels repensent leurs pratiques en y intégrant les impératifs de la transition écologique. Alors d'abord il y a une myriade d'outils que l'on pourrait utiliser par exemple les marchés publics, ça ce sont des outils qui sont tout à fait traditionnels et de plus en plus à partir des années 2000-2010 on commence à avoir l'apparition des critères écologiques, qui prenaient 1%, 5% puis finalement 10% de la notation totale, de la pondération. Donc on voit que en ce moment ce critère écologique commence à être de plus en plus présent. Et ça c'est quelque chose qui avant n'existait pas forcément. On a également des appels à projets par exemple, ce sont des choses vous voyez très traditionnelles qui permettent justement de réutiliser avec ces outils de la gestion publique de pouvoir intégrer à l'intérieur les nécessités de la transition écologique. Et à travers justement cette transition écologique, il y a un problème qui est véritablement très prégnant, c'est celui de la mobilité. Parce que la mobilité on voit que dans les musées il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est le poste principal qui impacte les bilans qui sont réalisés. Alors ces bilans peuvent être des bilans carbone, ils peuvent être également des bilans de politique RSO, c'est-à-dire de responsabilité sociale des organisations. Et tout cela montre que finalement le bilan carbone des patrimoines en général n'est pas forcément bon. Et donc finalement les musées prennent en compte tout cela et commencent à essayer d'y trouver des solutions. Et l'un des exemples les plus parlants, les plus célèbres, c'est celui du Louvre qui à partir de 2014 s'est chargé, s'est vu attribuer la création d'un poste de chargé de développement durable. Alors la titulature exacte ce sont les actions relatives au développement durable dans l'établissement telles que la sensibilisation, la communication, la promotion de l'alimentation responsable ou le développement des projets d'économie circulaire. Vous voyez quand même que les termes sont très très larges et justement montrent que le patrimoine, le musée en lui-même est quelque chose qui sort, qui sort de ces murs, qui sort simplement du simple patrimoine et qui commence à aller vers d'autres champs qui sont ceux de la politique publique en général. Et à l'intérieur il y avait un bilan carbone qui était réalisé, ce bilan carbone a été édifiant, c'est-à-dire qu'il y avait 99% des émissions des gaz à effet de serre qui étaient émises par le musée qui étaient attribuées aux visiteurs qui venaient, c'est-à-dire aux gens qui venaient tout simplement visiter le Louvre. Alors évidemment avec un musée comme le Louvre vous imaginez qu'ils viennent de partout dans le monde. Donc finalement est-ce que le Louvre peut agir que sur les 1% qui leur reste ? C'est une question, voilà je vous laisse également, on pourra peut-être en reparler lors des échanges. Actuellement le Louvre justement essaie de ne pas agir que sur ce qu'elle peut faire, vraiment disons avec sa main directe, mais essaie de travailler sur tout ce qui va être également la modernisation des moyens de transport pour ces visiteurs en général. Alors par exemple en Ile-de-France, si vous êtes titulaire d'un pass navigo, vous savez qu'actuellement si vous êtes titulaire d'un imaginaire, du coup pour les étudiants, vous pouvez avoir la gratuité pour beaucoup de musées nationaux, généralement si vous avez moins de moins de 6 ans vous l'avez de toute manière, et si vous avez un pass navigo normal dirons-nous, vous pouvez avoir des réductions dans un certain nombre de musées. Évidemment cette notion-là, pardon, ce projet-là, il est également fait pour que vous puissiez aller visiter, et que vous puissiez être incité à utiliser les transports en commun pour pouvoir visiter les musées. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que les musées également utilisent cette notion traditionnelle de visibilité, d'accessibilité. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué de plus en plus dans les musées, dans la section comment nous joindre, comment venir, vous avez de plus en plus la vélo-route d'à côté, vous avez de plus en plus le transport, le fait qu'il y a des lignes de bus, vous avez de plus en plus le fait qu'il y a l'occasion de garer vos vélos pas loin. Tout cela contribue à une notion de sensibilisation, mais voilà, ces incitations aux déplacements doux, ça reste avant tout des incitations. Et là, on peut regarder également ce que d'autres sujets de la culture ont pu réaliser. Moi, j'aime bien cet établissement qui est le Grand T à Nantes, qui est un établissement de spectacle vivant qui appartient au département de Loire-Atlantique, me semble-t-il, et où ils ont réalisé un billet solidaire d'éco-responsabilité, une espèce d'éco-taxe. Si jamais vous venez avec des moyens qui sont dits propres, vélo, à pied, des choses comme ça, vous ne payez pas 50 centimes en plus que vous paierez si vous venez en voiture. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir à terme. Également, un travail sur l'accessibilité en général, vous savez, il y a certains monuments qui sont assez éloignés des transports en commun, par exemple les navettes, et on commence à y réfléchir également avec des offres qui sont proposées par exemple par le groupe Keolis, par la RATP, sur des véhicules automatiques hybrides. Alors dans le même temps, même si c'est les publics qui polluent le plus, il y a quand même des leviers d'action en interne, et notamment sur tout ce qui concerne la mobilité des collections. Les collections, et notamment les collections d'histoire naturelle, sont à la fois des choses qu'on vient voir, mais ce sont aussi des objets de recherche, et la recherche sur les collections, elle génère des déplacements. Et pour les collections naturalistes, une des choses qui a été mise en place, c'est la numérisation qui est maintenant quand même assez avancée, notamment pour les herbiers, l'herbier national du muséum nationalisme naturel a été complètement numérisé. Ça commence à être fait aussi pour les insectes et la zoologie, même s'il y a des secteurs qu'on ne peut pas encore vraiment numériser. Mais en tout cas, le versement de toutes ces données naturalistes sur des infrastructures de recherche, alors en France c'est RECOLNAP, le réseau des collections naturalistes, qui devait être agrégé sur un portail européen qui devait moissonner dans toutes les bases de données nationales, et puis qui est agrégé aussi à l'international sur le GBIF. Et toutes ces manières, enfin toutes ces infrastructures de recherche sont une manière d'éviter aux chercheurs d'avoir à se déplacer pour venir voir des collections naturalistes et faire de la recherche, mais aussi à l'inverse d'envoyer des spécimens à l'étranger, ce qui était fait, et ce qui se fait encore quand même aujourd'hui à la marche, puisque certaines choses ne peuvent pas être consultées à distance. Et puis pour tout le travail de recherche qui nécessite quand même de voir les spécimens, mais c'est aussi vrai pour les objets, on ne peut pas travailler sur un tableau uniquement sur une interface numérique. Il y a je pense une réflexion à avoir, notamment parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui beaucoup de musées dans leurs projets de centres de conservation ont tendance à externaliser leurs collections, à les dispatcher dans des lieux de conservation différents, à construire des infrastructures parfois assez éloignées, comme le Louvre-Lens, pas comme le centre de conservation à Liévin à côté du Louvre-Lens. Et dans le fond, ça, ça démultiplie quand même les transports et les déplacements humains qui sont réalisés, même s'il y a des transports en commun, même si pour le Louvre par exemple, il y a un système de navettes en interne qui permet de déplacer les régisseurs, ça reste quand même quelque chose de polluant. Et un contre-exemple, c'est ce qu'ont fait les Pays-Bas, par exemple, qui ont décidé au contraire de centraliser l'intégralité de leur collection naturaliste dans un centre qui s'appelle Naturaliste d'ailleurs, qui est à Leiden, qui est à l'échelle d'un petit pays. Forcément, en France, on est un pays avec un territoire plus grand, il y a une volonté aussi de mieux répartir les collections à l'échelle du territoire, mais en même temps, la concentration des collections telles qu'elles soient est une manière de réduire au maximum les déplacements, les trajets et les mouvements. Et donc, c'est un levier sur lequel on peut agir. Et puis, pour continuer sur justement cette mobilité interne, il y a également les questions de réhabilitation, des choses de secteur, justement. Alors, tu parlais justement de dispatcher. Ici, en France, voilà, on a quand même cette volonté-là de décentralisation en général. Et par exemple, ça va être le cas de la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux, elle, va décider d'un point de vue non seulement d'aménagement du territoire, mais aussi de transition écologique, de se recentrer sur les établissements publics qui existent déjà pour pouvoir mieux faire une circulation locale des objets d'art. Et par exemple, on peut voir parfois à Bordeaux, dans les médiathèques, des objets d'art qui appartiennent au musée des Beaux-Arts, au musée des Arts-Appliqués. Voilà, on peut voir justement ces œuvres d'art qui sont dispatchées dans ces établissements de proximité, que sont les bibliothèques, par exemple. Ça va de pair également avec la question des jauges. Alors, la question des jauges, déjà, elle s'applique sur qui est-ce qu'on ramène dans les musées, c'est-à-dire que lorsqu'on accepte 10 000 visiteurs par jour au Louvre, forcément, on ne ramène pas autant de personnes, on n'a pas le même impact au niveau des personnes que l'on ramène, si jamais elles étaient à 5 000, par exemple. Mais ça peut être également la question des jauges par rapport aux subventions qui sont attribuées. Et là, il y a quelque chose qui relève des politiques publiques en général, c'est-à-dire que généralement, dans les subventions, on a par exemple la prime à l'international à l'internationalité. Si jamais on ramène des œuvres de loin, on peut avoir des subventions un peu plus facilement. Ça participe, par exemple, de la politique de la Belle du ministère de la Culture, donc par exemple, les expositions d'intérêt national. De ce que j'ai pu voir les dix dernières années, il n'y avait pas d'exposition d'intérêt national qui n'avait pas une seule œuvre empruntée, que des œuvres qui étaient présentées en Europe occidentale. Donc, c'est également des choses sur lesquelles il faudrait revenir. On peut également penser à la question du numérique, mais ça, je pense qu'on va en reparler un petit peu plus longuement. Mais on peut surtout parler de la question des expositions, qui est aussi un poste vraiment très important de la mobilité interne. Oui, effectivement, sur cette question de la mobilité interne, pour continuer un peu ce chemin d'horizon, de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui peut être fait, j'ai envie de vous parler d'éco-conception, donc le fait d'intégrer dès la conception une volonté de protéger l'environnement. Alors, on peut d'abord éco-concevoir nos métiers. Je pense à des choses très simples qui ne seront pas seulement dans les institutions culturelles, mettre en place un système de tricelle effectif dans les bureaux, repenser complètement les éclairages, passer au LED. On peut aussi décider de ne pas allumer le musée, la nuit, ou du moins ce qui est visible de l'extérieur. Il y a également des choses qu'on connaît un petit peu mieux quand on est dans le domaine de la régie, notamment, c'est-à-dire les ressourceries ou les recycleries qui fleurissent vraiment depuis ces dernières années, où on essaye de réunir les matériaux de différentes institutions culturelles, que ce soit le théâtre, les musées, les opéras, les salles de spectacle, pour les réutiliser et les remettre en valeur. C'est notamment ce que fait la Réserve des Arts très bien, et depuis des années, cette association qui possède des entrepôts à Pantin, donc pas très loin d'ici, à Paris, et aussi à Marseille, et qui justement cherchent à rendre possible la location ou la vente de matériaux qui ont déjà eu une précédente vie pour les institutions patrimoniales qui en auraient besoin. De manière un petit peu plus niche, on a également la région du Pays de la Loire, dont la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES, a créé une ressourcerie culturelle aussi, qui travaille justement à cette collecte, cette revalorisation, cette mutualisation des ressources et à leur réemploi par la suite. Tout cela favorise toujours dans cette dynamique de développement durable une intelligence collective et la volonté aussi de transversalité entre les métiers, entre les différents domaines de la culture. Alors on peut éco-concevoir nos métiers, on peut aussi éco-concevoir les événements, et c'est là que j'interviens sur les expositions temporaires. Ces dernières années, on est vraiment invité à repenser ce modèle de l'exposition temporaire. On ne favorise plus vraiment le modèle du blockbuster, qui a pourtant fait ses preuves en termes de fréquentation, mais aujourd'hui la fréquentation, on vient de vous en parler avec la mobilité, peut-être n'est plus un critère si pertinent que ça pour justement analyser les performances d'une institution culturelle. Ces expositions temporaires, on a tendance à en faire moins, à les faire mieux, à repenser la politique de près, moins emprunter à l'extérieur, à l'étranger, essayer de recentrer un petit peu le matériel dont on va avoir besoin. Et je pense notamment au musée de la Cour d'Or à Metz, qui a décidé que les expositions temporaires n'étaient plus possibles si on voulait se concentrer de manière tout à fait cohérente et intéressante sur les collections du musée. Je pense également, évidemment, au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui a été exemplaire sur cette question de l'exposition temporaire éco-conçue, avec expérience Goya, qui a eu lieu en 2021-2022, c'était une exposition qui était limitée à 80 œuvres, dont 40 venaient déjà du musée, et aucune n'est venue par avion. Il y avait aussi tout un dispositif numérique qui permettait de voir les œuvres sous un autre jour. Alors, le numérique maximilien, tu en parlais, c'est aussi à intégrer dans une démarche de sobriété, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, le numérique a un coût énergétique aussi, et voilà, c'est aussi à prendre avec des pincettes. En attendant, cette exposition, expérience Goya, avait pour objectif de designer une scénographie, une muséographie, qui pourrait être réutilisée au moins à 70% sur les deux ou trois expositions suivantes. Ça a été le cas avec l'exposition Forêt magique, dont vous voyez à l'écran la réutilisation, et Maximilien me disait qu'hier, cette structure était encore visible au Palais des Beaux-Arts de Lille, donc c'est dire à quel point ça marche, à quel point ce genre de projet peut effectivement avoir un impact. Et je voulais terminer sur un aspect un petit peu plus social, mais qui est quand même extrêmement important, c'est un des trois piliers, finalement, du développement durable. Les institutions culturelles doivent quand même tendre vers une plus grande inclusion dans l'accès à la culture, à l'accès au patrimoine. Je pense à Bordeaux, qui s'oriente beaucoup sur la notion de droit culturel. On s'interroge aussi beaucoup sur la manière d'accueillir les publics les plus divers possibles, comment écouter la vie de ces publics et co-construire avec eux. Tout cela s'inscrit effectivement dans une dynamique davantage durable et plus verte. C'est ce qui a été fait aussi, je reviens à Bordeaux, au Forum de la Culture de Bordeaux en 2020, où ils ont demandé aux habitants ce qu'il leur fallait au niveau culturel dans leur ville. Ça a été l'objet de diverses conférences, tables rondes, micro-trottoirs, qui ont donné lieu finalement à une feuille de route culturelle rédigée par la politique en place et qui prenait justement en compte ces demandes locales des habitants pour organiser leur politique culturelle. Et enfin, je vous ai aussi mis, je crois, une action hors les murs parmi tant d'autres, évidemment, il en existe énormément, mais dans l'EHPAD de la Bonheur à Bracieux, où le château de Blois a réalisé des reproductions de ses œuvres et les a exposées dans cette d'EHPAD, où évidemment, les résidents qui sont d'habitude des publics qu'on appelle empêchés, pouvaient allègrement flâner en regardant les œuvres. Je vous lance sur un autre thème. Alors effectivement, on peut éco-construire des expositions, mais on peut surtout éco-construire des bâtiments. Et on peut, je pense, quand même faire le constat, en tout cas pour les grandes infrastructures et notamment les musées nationaux, mais ça peut être élargi aussi à un certain nombre d'autres types d'établissements et d'infrastructures culturelles, que historiquement, en tout cas depuis quelques décennies, on a quand même tendance à prioriser le geste architectural et une certaine volonté de marquer le coup quand on construit un nouvel équipement. On a tendance à prioriser ça par rapport, d'une part, à la question de la soutenabilité économique et d'autre part, à la question de la soutenabilité environnementale. Et d'ailleurs, je vous invite à lire, la semaine dernière, il y avait un article extrêmement intéressant dans Libération qui parlait de l'exposition qu'il y a actuellement sur Richard Rodgers au Centre Pompidou, qui est un architecte extrêmement intéressant, l'exposition est très belle, mais l'article soulignait le décalage qu'il y a entre tous ces architectes qu'on a appelés des starchitectes et tous ces bâtiments qui témoignent d'une forme d'architecture spectacle et les préoccupations environnementales actuelles. Et on peut se demander, en tout cas aujourd'hui, en 2023, s'il est encore raisonnable. Alors ici, j'ai mis à la fois un musée de collectivité territoriale, le musée des Confluences et le Louvre à Abu Dhabi, mais est-ce qu'il est encore raisonnable de construire sur des terrains qui s'enfoncent dans le sol, de remblayer une lagune et de dépenser un milliard d'euros pour construire une infrastructure qui aurait pu coûter probablement dix fois moins si on avait choisi de la mettre un petit peu ailleurs. Et en tout cas, c'est des choses qui, je pense, peuvent être prises en compte dès les concours architecturaux. Alors le problème, c'est que les concours d'architecture sont souvent un peu opaques, qu'on ne sait pas très bien comment sont choisis les lauréats. Mais voilà, de la même manière que pour les marchés publics, je pense qu'il faut pousser pour que les tutelles, les élus, les membres de ces jurys priorisent vraiment la question du vieillissement des bâtiments, de la soutenabilité, du sourçage des matériaux aussi. Et avec derrière aussi la question du changement des éléments internes, parce que ces bâtiments dessinés par des architectes très célèbres sont souvent dessinés de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Et donc quand tout est dessiné par une personne, vous avez ensuite le droit de la propriété intellectuelle qui protège l'ensemble. Et quand chaque élément à l'intérieur jusqu'à la poignée de porte des toilettes a été dessiné avec précision, qu'il ne peut pas être remplacé par un élément standard et que si vous voulez le changer, il faut le faire venir d'Italie avec un délai de six mois et le payer dix fois plus que ce qu'il coûterait dans un magasin normal, ça pose quand même aussi un problème parce qu'on parle d'argent public et c'est une question qui est à la fois une question économique et une question écologique. Et puis de la même manière pour les réserves, là j'ai vu deux exemples qui me semblent assez intéressants. A gauche vous avez les nouvelles réserves du musée Boymans von Beningen à Rotterdam qui ont été ouvertes avec grand bruit il y a quelques mois. Et puis à côté un bâtiment qui a fait beaucoup moins parler de lui qui est le nouveau siège des réserves externalisées, des musées de Vienne, des KHM. Ces deux bâtiments font la même surface, 14 000 m² utilisables. Simplement celui de gauche a coûté, le chiffre officiel est 100 millions d'euros, c'est celui qui a été proposé dans la presse, et l'autre 14. Le premier, alors il est dans un parc, vous ne voyez pas forcément là, il est dans un parc municipal, ils ont essayé de compenser l'artificialisation du sol en plantant une forêt sur le toit, mais planter une forêt sur un toit ça veut dire faire venir des arbres adultes, les gruter. Et puis par ailleurs tout le reste du bâtiment est quand même construit dans des matériaux qui ne sont pas du tout durables, il y a des miroirs, des vitrages partout, ce qui n'est pas efficient énergétiquement. Et puis à droite vous avez ce bâtiment qui effectivement est quand même beaucoup moins séduisant, mais qui est régulé par géothermie, il n'y a pas d'air conditionné, pas de climatisation, il y a des panneaux solaires sur le toit, c'est un bâtiment qui est positif en énergie, qui redistribue même de l'électricité au réseau métropolitain. Et alors d'abord première chose, je pense que tous instinctivement, si on voyait simplement ces deux images sans légende et qu'on nous demandait quel est le bâtiment le plus vert des deux, on aurait peut-être tendance à dire celui de gauche, parce que dans nos représentations, l'idée d'avoir un mur végétal, un jardin, des matériaux modernes peut conduire à penser que certains bâtiments sont verts alors qu'ils ne le sont pas. Et puis deuxième élément, et ce dont témoignent beaucoup de conservateurs, en tout cas avec qui j'ai pu échanger autour de projets de réserve ou de nouvelles structures, c'est toujours plus difficile d'obtenir de l'argent pour une rénovation ou pour un bâtiment qui entre guillemets n'est pas très joli, plutôt que d'obtenir de l'argent pour une structure qui justement va marquer le coup, va avoir une vraie démarche esthétique, mais donc je pense qu'il y a un travail d'éducation collective de tout le monde, des tutelles, des professionnels, pour accepter d'avoir des bâtiments qui sont plus durables et qui peut-être effectivement sont un petit peu moins beaux, mais c'est la même chose pour l'architecture, là c'est de l'architecture civile, mais pour l'architecture privée, si vous regardez à quoi ressemble une maison passive bioclimatique, effectivement c'est pas toujours très joli, mais c'est quand même plutôt nécessaire aujourd'hui. Oui alors, on ne quitte pas complètement l'architecture, mais on quitte le domaine de la construction, là je vous présente plutôt un cas de restauration d'un monument historique, un monument historique État, de la cathédrale Saint-Arnaud de Gapes, pourquoi ? Pour évoquer donc certaines pratiques qui émergent dans les métiers des monuments historiques et en drague plus généralement, et notamment ici donc tout ce qui touche à la préservation de la biodiversité, qui est une question qui est réellement en train d'émerger, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait en fait quasiment depuis la loi de 1913, des éléments naturels qui entraient finalement dans le domaine de la production au monument historique dont on avait dû se préoccuper, et il y a notamment par exemple le canal du Midi qui a été protégé en 1916 et qui est à la fois bien naturel et bien culturel, donc on a quand même des objets auxquels on doit se confronter, et il y a quand même donc des choses qui existent depuis longtemps, mais il y a une vraie évolution récente qui tient plutôt aux nouveaux acteurs avec lesquels on travaille, et au lieu de travailler un petit peu en autonomie, on s'associe de plus en plus étroitement à d'autres services de l'État comme l'ADREAL, la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Alliance du Littoral, mais aussi à d'autres acteurs comme la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux qui est une association militante, et donc on travaille en fait avec de nouveaux acteurs qui nous permettent d'avancer sur ces questions beaucoup plus vite, et il y a une vraie prise en compte de la biodiversité qui est nouvelle dans la gestion des sites monuments historiques, mais ça Anna en parlera plus tôt ensuite, avec des nouvelles pratiques plus écologiques, mais aussi dans nos protocoles de travaux et de restauration, et ici par exemple dans le cas de la cathédrale Saint-Arnoux, c'est un cas qui a été pas mal montré en monument historique parce qu'il est assez exemplaire, pourquoi ? Parce que c'est un monument État, donc on dispose de plus d'argent, et surtout on a une liberté de manœuvre qui est beaucoup plus importante, et là on a choisi de faire quelque chose de complet, un diagnostic écologique complet des espèces en présence, et un travail avec l'ADREAL en profondeur pour remettre en place des mesures à chaque fois d'évitement, de réduction et de compensation des dommages pour la biodiversité. L'idée étant ici, donc là je vous ai montré surtout l'exemple de l'hirondelle de fenêtres, pour laquelle on a essayé d'adapter le moment des travaux en fonction des périodes de dédification, mais ici on est dans les Alpes, donc on a quand même des contraintes réelles de travaux pour le séchage, etc., qui ne permettent pas de le faire autant que ce qu'on pourrait dans notre contexte. On met en place des nichoirs provisoires et des bacs à bout pour que les hirondelles puissent, et donc j'ai mis de le dire, mais on évite de détruire les nids quand on peut, et sachant qu'avec les vibrations, il y a toujours des nids qui sont détruits, on met en place des bacs à bout pour qu'elles puissent en reconstituer certains, ou des nichoirs provisoires, parce que c'est l'APO qui nous l'a expliqué, en fait, certaines préfèrent des nichoirs existants, on fait d'en refaire. Et ensuite, une fois que la cathédrale a fini d'être restaurée, on a demandé à l'archéterie de concevoir des nichoirs intégrés vraiment dans le bâtiment, définitifs, de nouveau on met en place des bacs à bout, et sous les abassons du clocher qu'on voit ici, il y a des nichoirs pour les martinets, par exemple, qui ont été mis en place, on s'est aussi intéressés aux chiroptères, donc voilà, toute la biocène en présence a été prise en compte, l'idée étant qu'en monument historique, on est quand même prescripteur, et donc on a une vraie marge de manœuvre, au moins pour ce qui est du diagnostic, avant les travaux, même quand ça ne concerne pas nos propres monuments, on peut financer des études et un suivi après les travaux pour aider à la réimplantation d'espèces, et ça c'est ce qui est en train d'être systématisé, par exemple à la DRAC PACA c'est le cas de tous les monuments états désormais, mais on le fait de plus en plus même quand on a affaire à d'autres propriétaires, et si je peux passer à la science s'il te plaît. Et donc pour rejoindre un peu plus peut-être ce qu'évoquait Simon, il y a un autre enjeu très fort en monument historique qui est les matériaux employés et les techniques architecturales finalement, et donc tout ce qu'on va choisir et qu'on va faire pour restaurer de manière plus écologique, ou en tout cas le plus possible. Ici on a un chantier qui a été primé pour sa dimension écologique et que je crois qu'on peut effectivement juger assez exemplaire, qui concerne une église parisienne en Pentebois, pour laquelle on avait une déperdition de 30% des rodilles, et ils ont été en grande partie remplacées par des jeans recyclés, donc on a affaire vraiment à un matériau qui d'abord est très efficace en termes d'isolation, mais surtout qui vient du recyclage, et on a utilisé le béton de chambre, qui est vraiment un matériau assez incroyable parce que particulièrement durable, particulièrement efficace et entièrement biosourcé. Et de plus en plus, la réflexion existe en architecture et même dans l'architecture contemporaine, je crois que le dernier numéro du magazine-là était entièrement consacré à l'aérolique et donc aux questions de gestion de l'air, de la ventilation non mécanique dans l'architecture, mais pour tout ce qui touche à la restauration, on a aussi un gros travail à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on peut se dire que les monuments historiques permettent de, parce qu'on a vraiment la possibilité de se donner le temps et les moyens de faire ce genre de choses, de trouver de nouvelles solutions qui pourront ensuite être employées ailleurs. Pour prolonger un peu ce que disait Justine et Simon à propos de la conception d'un bâtiment, de la restauration d'un monument historique, je voulais pour ma part évoquer plutôt l'entretien quotidien des parcs et des jardins qui peuvent être environnés, certains musées ou faire partie de monuments historiques, ou faire partie des musées eux-mêmes. Donc ça fait déjà quelques années, voire quelques décennies pour certains musées que les musées ou des monuments historiques expérimentent des gestes écologiques dans la gestion des parcs et des jardins. C'est quelque chose qui est encouragé aussi par la réglementation. Depuis 2017, la loi LAB interdit par exemple l'usage de produits phytosanitaires dans l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, des collectivités et des établissements publics. Mais ça reste quand même une législation qui est très minime, disons, en la matière. Et certains musées ou monuments historiques sont beaucoup plus proactifs dans leur gestion de leurs espaces verts. Ces gestes écologiques visent à éviter la pollution des sols, maîtriser l'utilisation de la ressource en eau, préserver aussi la biodiversité ou favoriser même la biodiversité sur un territoire. Ça peut aller de gestes comme choisir des espèces de plantes qui demandent peu d'eau en arrosage. Ça peut aussi être l'utilisation de techniques de traitement naturel comme le bilage ou la gestion des espèces invasives par biocontrôle. C'est-à-dire qu'on introduit des prédateurs, c'est-à-dire les hérissons dans les milieux pour qu'elles se chargent de ces prédateurs. Ça peut aussi être, c'est ce que je vous ai mis ici, ce que fait le musée des maisons comptoises, un ancré, c'est du bio-pâturage. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas un cheptel, certains musées ont des cheptels qui paient dans leur parc. Mais le musée des maisons comptoises s'est associé avec la citadelle de Besançon, qui est un musée d'histoire naturelle et un parc zoologique où il y a des espèces domestiques comme des chèvres ou des vaches et qui mettent à disposition du musée des maisons comptoises qui a quand même un terrain beaucoup plus accueillant pour ces animaux qu'au sein de la citadelle de Besançon. Pendant une certaine période de l'année, ça participe à l'entretien des espaces verts. Une autre méthode, c'est aussi la fauche tardive, c'est-à-dire laisser le plus les herbes grandir pendant le printemps et faucher tardivement, laisser sur place le résultat de cette fauche pour permettre à des animaux de se développer dans ces zones-là. Laisser les bois morts aussi, également sur place, bien sûr quand ça ne va pas en péril, la sécurité du visiteur. C'est des gestes qui font parfois dire à certains visiteurs que le parc est mal entretenu. C'est une gestion qui suppose aussi de modifier notre regard sur ce qu'est nature bien entretenue, de revoir nos appréciations esthétiques sur la nature et de la voir moins comme à travers nos références artistiques ou beaux-arts, à travers la notion de concept de paysage que comme un environnement où des espèces interagissent les unes avec les autres. Donc c'est une conception nouvelle de notre vision de ces environnements qui suppose des connaissances écologiques que les musées doivent livrer aux visiteurs quand ils le peuvent et également qui suppose une immersion sensorielle assez globale. C'est-à-dire qu'ils ne mobilisent pas seulement le sens de la vue mais également de l'oubli, de l'odorat, du toucher et qui suppose qu'on introduise ça aussi dans les musées. Alors moi j'aimerais faire une petite parenthèse plus macro sur la pratique des professionnels de la conservation-restauration et le développement durable puisque même si on est un petit métier qui ne bouge probablement pas autant que... Non, un petit métier en termes de nombre de personnes qui le pratiquent. Mais attention, c'est important ! Mais... Enfin, je veux dire, on n'a pas autant d'impact qu'une grosse entreprise ou même qu'un musée tout entier, évidemment. Mais on est quand même un métier qui pollue et je voulais donc d'abord faire un petit tour d'horizon avec des situations d'atelier ou de chantier puisqu'en conservation-restauration, on utilise des produits qui sont dangereux, qui sont dangereux, qui sont polluants. On utilise des solvants, des cols qui ne sont pas toujours produites de manière écologique et qui sont aussi difficiles à recycler, qui sont difficiles à trier. Donc, petit tour d'horizon avec ces photos-là. On a les équipements de protection individuelle avec les combinaisons, les gants, les cartouches de masques à solvants, les masques à poussière, etc., qui sont des choses qu'on jette très rapidement. On a aussi les matériaux même qui nous servent à restaurer, donc à nettoyer, coller, dérestaurer les œuvres qui sont des choses polluantes qu'on doit trier. Là, je vous ai mis les poubelles du département restauration de l'INP, l'atelier Art du feu céramique où on a des poubelles très spécifiques puisque nos produits sont quand même dangereux. et il faut les traiter correctement. Ensuite, on a aussi les matériaux de conditionnement des objets qui sont aussi, pour des questions de durabilité, ce sont des matériaux neutres qui sont issus des matériaux plastiques et donc aussi très difficiles à recycler. Et ces problématiques-là, elles sont présentes dans notre métier, donc même si, comme je disais, on n'a pas le même impact qu'un musée tout entier, mais ce sont des questions qui se posent et la preuve en est qu'on a, voilà, plusieurs journées d'études qui ont été faites sur le développement durable et la conservation qui ont été relayées par la Fédération française des professionnels de la conservation-restauration, donc avec une formation continue à l'INP et une formation au musée du Quai Branly. et on a aussi, plus à l'international, le programme Sustainability in Conservation, qui est une ONG qui aide à former les professionnels de la conservation-restauration à avoir de meilleures pratiques. Et ensuite, je voulais aussi parler de cette question-là, c'est que la conservation-restauration, ce n'est pas seulement appliquer des méthodes de restauration des œuvres, c'est aussi chercher de nouvelles techniques et à l'INP, on est formés à ça, à monter des protocoles de recherche pour trouver de nouveaux matériaux, pour tester de nouveaux matériaux, plus en lien avec le développement durable. Donc là, je vous ai mis deux exemples plus ou moins récents avec un protocole technico-scientifique de mémoire de fin d'étude, qui visait à tester une pratique éco-responsable en conservation-restauration, avec l'étude et le test de solvants verts, donc qui remplacent des solvants toxiques à la production et au recyclage. Et cette année, un protocole d'études expérimentales par des élèves de troisième année qui visait à comparer et rechercher des substituts moins toxiques au white spirit. Je ne sais pas si vous connaissez le white spirit, mais c'est une catastrophe. Autant pour les utilisateurs que aussi... Enfin, c'est un solvant qui est issu de la pétrochimie, donc bon, si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on cherche de nouvelles solutions et c'est important puisque, comme on disait tout à l'heure, avec les marchés publics, c'est un critère qui rentre en compte dans les chantiers de restauration, notamment en milieu historique, etc. Et donc nous, on veut bien avoir une pratique éco-responsable, mais il faut aussi trouver comment. Et je voulais terminer sur... Donc voilà, moi je suis en année de diplôme et donc j'ai mon propre protocole technico-scientifique à effectuer. Et moi, j'ai choisi de travailler sur les méthodes d'élimination des micro-organismes sur les sculptures d'extérieur, puisque ce n'est pas anodin d'utiliser des méthodes biocides sur des sculptures qui sont... On en parlait tout à l'heure avec la loi Labbé, qui sont en extérieur. Les produits qui étaient utilisés, qui sont toujours utilisés d'ailleurs aujourd'hui, sont polluants pour l'environnement, sont nocifs pour les œuvres quand ils sont utilisés à répétition, pardon, et ils sont nocifs aussi pour l'utilisateur. Donc tant qu'à faire, autant les remplacer. Donc il y a des méthodes qui ont été testées et approuvées, donc avec par exemple des méthodes à base d'huiles essentielles ou à base de lumière avec des rayonnements UVC. Et moi, mon protocole de recherche de mémoire, c'était... Enfin, l'objectif était de tester toutes ces méthodes-là qui ont été prouvées, qui sont à la disposition des professionnels de la conservation-restauration. Mais je voulais ajouter l'aspect temporel, disons, je voulais savoir en gros quelle méthode permet de repousser au maximum une recolonisation par les micro-organismes et donc permet de repousser au maximum une nouvelle intervention. Puisque je pense que ça, c'est valable pour toute notre pratique dans la conservation-restauration, c'est il vaut mieux prévenir que guérir et nos recherches s'orientent vraiment beaucoup là-dessus, sur la conservation préventive, etc. Et donc là, moi, je vous ai parlé surtout de l'art traditionnel, puisque c'est plus ma spécialité, mais je laisse la parole pour les collections naturelles. Je voulais juste faire une petite insiste pour dire que parfois, on aimerait bien pouvoir utiliser des matériaux qui ne sont pas toxiques pour conserver les collections et que parfois, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et en l'occurrence, pour toute une partie des collections naturalistes, c'est un vrai problème. Alors là, vous avez des collections en fluide, par exemple. Les collections en fluide, elles sont généralement conditionnées avec un fixateur qui est le formol, qui ensuite va être remplacé par de l'éthanol, puisque le formol est trop puissant pour être un liquide de conservation durable. Mais dans les deux cas, c'est des liquides qui sont mauvais pour l'environnement, mauvais pour la santé. Le formol est complètement cancérigène. Et puis, de la même manière, si vous pensez à des taxidermies, par exemple, on a très peu de taxidermies qui datent d'avant la fin du XVIIIe siècle. Et la raison, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, Baker a inventé le savon arsenical, qui est un mélange de produits chimiques complètement saturés d'arsenic. Et c'est ce qui a permis, tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la fin du XXe siècle, de préserver dans des conditions à peu près correctes les peaux des spécimens naturalisés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de spécimens dans les musées d'histoire naturelle sont saturés d'arsenic, saturés de mercure. Les herbiers, par exemple, jusqu'à très récemment, étaient conditionnés au mercure. De plomb aussi. Enfin, il y a tout un tas de matériaux comme ça qui sont à la fois mauvais pour l'environnement, mauvais pour la santé, mais qui sont le garant de l'intégrité physique des spécimens de collection qui sont conservés parce que conserver un cadavre après la mort, il faut quand même beaucoup de choses pour que ça tienne. Et aujourd'hui, on essaye bien sûr de ne plus utiliser des produits comme ceux-là, mais ça pose quand même une vraie question sur la durée de vie des spécimens de collection. Par exemple, aujourd'hui, à l'herbier national, on n'utilise plus de mercure pour conditionner les spécimens, mais on sait que ce sont des spécimens qui seront probablement conservés physiquement moins longtemps que ceux du 19e siècle qui étaient traités au mercure. Et de la même manière, vous avez des taxidermies qui ont été réalisés il y a 10 ou 20 ans avec un tannage des peaux en utilisant des tannins végétaux qui sont quand même moins puissants et moins bien contrôlés que tous les produits chimiques de tannage. Et c'est des taxidermies qui sont en très mauvais état, en bien moins bon état que des spécimens du 19e siècle tout bien gorgés de produits cancérigènes. Donc voilà, parfois on n'a pas le choix et la seule alternative, c'est aussi d'accepter que peut-être certains objets de collection ne pourront pas être gardés à perpétuité. Donc après cette première partie sur les pratiques qu'adoptent les professionnels et les musées les pratiques écologiques, on va dans une seconde partie plutôt voir le nouveau discours qui est adopté par les institutions et tout d'abord la manière dont les musées et les monuments historiés et les sites patrimoniaux se repositionnent autour des questions environnementales et de préservation de la biodiversité. Alors moi j'évoquerais surtout le cas des musées de patrimoine scientifique, technique et naturel à travers trois axes. Tout d'abord la manière dont elles réorientent leur discours autour de ces questions, c'est quelque chose qui est très sensible pour les muséums d'histoire naturelle qui ont depuis une dizaine d'années opéré une mue à la fois de leur gestion de collection et du discours qu'ils proposent pour se réorienter autour des questions de préservation de la biodiversité et des enjeux environnementaux. Ça l'est beaucoup moins, enfin c'est en tout cas plus timide pour les musées techniques qui conservent pourtant des collections qui sont propres à évoquer certains enjeux environnementaux majeurs comme les énergies, les mobilités, l'agriculture également. Alors c'est souvent des musées qui sont plus disparates puisqu'ils traitent souvent de thématiques très diverses qui sont peut-être aussi moins structurées en réseaux et plus isolées. Mais ce qui est assez symptomatique par exemple c'est le cas du musée des arts des médias qui est le musée national consacré aux techniques et qui a beaucoup de mal à évoquer les périodes contemporaines avec des fois des espaces qui sont vraiment laissés dans des partitions pour les périodes très contemporaines. Par ailleurs c'est quelque chose qu'ils évoquent très bien dans les expositions temporaires mais c'est tout le nerf de la guerre d'avoir assez d'argent pour pouvoir rénover son parcours permanent qui date d'une nombre d'années. Et du coup c'est quelque chose qui je pense pour les musées techniques va être amené à se développer plus dans les prochaines années. C'est quelque chose qui est assez sensible aujourd'hui autour des questions de l'agriculture avec des musées qui traitent de ces questions-là et qui sont en rénovation. C'est le cas du Compas qui a réouvert assez récemment à Chartres. c'est le cas que vous avez présenté tout à l'heure le musée Maison Comptoise à Nancré qui projette également de créer un espace dédié à ces questions donc ils sont dans une phase de préparation de projets. Un second point dans le repositionnement des musées par rapport à ces enjeux environnementaux c'est le musée qui se construit désormais moins comme un lieu qui délivre un savoir que comme un lieu qui met en débat les savoirs. Ça participe d'un mouvement qui est profond dans les musées et qui a été très bien décrit par Serge Fumier dans son traité d'alter-muséologie. Et il y a un repositionnement de la même manière du visiteur qui n'est plus seulement considéré comme un visiteur passif mais qui est appelé déjà qui est construit comme un visiteur citoyen et qui est appelé à construire sa réflexion et à participer au débat très matériellement. Ça se matérialise par exemple par des lieux comme le quartier du muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement qui est un lieu situé au dernier étage du muséum d'Orléans et qui est dédié à la rencontre au débat aux conférences à la rencontre entre les citoyens et les scientifiques entre les associations et les scientifiques etc. Un dernier point dans ce repositionnement c'est les musées qui se pensent certains musées et c'est plus souvent le cas des musées d'histoire naturelle bien sûr également des musées de société comme des conservatoires de la biodiversité et je vous ai mis ici non, je vous ai pris ici l'exemple de l'éco-musée de la Vintinée de Rennes qui a une politique orientée vers la préservation du patrimoine génétique qui se voit comme une arche de Noé pour la biodiversité domestique et qui du coup conserve des cheptels de moutons de bovins de porcs de poules et également qui a un verger conservatoire pour les races de pommiers donc qui conserve c'est assez intéressant aussi une nature qui a été entropisée puisque qui est fruit de sélection par l'homme mais qui est qui a été à un moment en danger à cause d'une réorientation de l'agriculture vers certaines races très précises de pommiers par exemple alors sur cette question du positionnement des institutions concernant les drapes donc et plus précisément les institutions historiques je voulais évoquer deux points qui n'est pas encore illustré ici qui est celui d'une nouvelle pensée qui se développe celle du monument refuge Anna parlait de jardin conservatoire et donc on peut penser par exemple au Yves Saint-Cosme qui est un conservatoire de rose aujourd'hui en France cette idée d'envenue en refuge refuge pour la biodiversité donc voilà qui est une idée qui se développe et que j'ai déjà un peu évoqué et je vous ai mis ici pour une autre question un article du pèlerin sur l'isolation thermique par l'extérieur donc vous voyez ici un article quelques peu alarmistes sur ces nouveaux procédés et à droite un tweet enfin une affiche tweeté par l'association des maisons paysannes de France suite au G7 patrimoine c'est à dire un regroupement de cette association patrimoniale française qui ont adressé une lettre ouverte au ministère aux deux ministères impliqués dans la gestion de l'environnement et en fait tout ça pourquoi pour essayer de vous parler de la position finalement d'une institution enfin d'un service de l'état qui ne peut évidemment pas être celle ou d'un média ou d'une association donc ici sont en fait on a des réactions en 2016 puis en 2021 à différentes lois qui sont passées notamment donc la dernière en date à laquelle réagissent les maisons paysannes de France c'est la loi climat résilience que vous connaissez certainement et ici donc ces différentes instances s'opposent à non pas tellement à la loi mais aux différentes conséquences de cette loi et différentes aides et solutions proposées par l'état pour gérer le problème de la rénovation énergétique du bâti qui est effectivement quelque chose qui s'impose il faut savoir que du côté des draps comme j'ai dit tout à l'heure on est prescripteurs c'est à dire qu'on mène de nombreux travaux mais on prescrit aussi sur une part conséquente malgré tout du parc immobilier français et si on compte donc l'action des udap et face à ces questions là évidemment on ne peut pas nous réagir de la même manière à une loi comme la loi climat résilience pour autant on est obligé de réfléchir à ce qui est proposé pourquoi j'ai mis ça pour essayer en fait de nuancer ce que j'entends souvent sur les monuments historiques qui serait un petit peu contre la transition écologique qui serait dans le refus et qui voudrait à tout prix préserver un patrimoine contre des mesures plus écologiques donc parfois même avec beaucoup de bienveillance on dit oui il faut évoluer dans la façon dont on gère l'architecture sauf les monuments historiques non alors ça va être un petit peu compliqué puisqu'on représente quand même une certaine part de l'architecture et du patrimoine bâti et en fait il y a beaucoup de choses qui se font dans le patrimoine ancien les draps proposent beaucoup de solutions de rénovation thermique autres que les magnifiques bardages en polystyrène ou autres solutions fantastiques qu'on a sous les yeux et qui sont par ailleurs très esthétiques même chose avec l'une des principales aides que cette loi octroyait et qui permettait d'installer des doubles vitrages avec du PVC bon la durée de vie du PVC qui est un matériau pétro-sourcé elle est de 15 à 35 ans donc on peut se demander en quoi en fait cette rénovation thermique là elle est pertinente et si vraiment elle est durable et il faut savoir qu'on a de très nombreuses autres solutions aussi d'étanchéification des menuiseries des techniques de production du verre qui permettent tout à fait de rénover énergétiquement ou même tout simplement des systèmes de ventilation, des membranes, freins, etc. et donc en fait nous on est obligé de travailler, c'est parfois un peu frustrant de travailler sur le temps long c'est à dire de proposer une associative, enfin de proposer à d'autres ministères de réfection des groupes de travail pour avancer sur ce type de questions, proposer une adaptation des aides que l'État octroie et avec chaque propriétaire discuter de solutions qui soient à la fois des solutions qui permettent de conserver le bâtiment et d'améliorer malgré tout la performance énergétique des bâtiments. Alors justement tu nous parles justement de ces discours, donc il y a les discours que les professionnels produisent il y a les discours également que les professionnels reçoivent. Justement on voit que maintenant l'idée du discours sur la transition écologique c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant et notamment dans la formation initiale. Alors cette formation initiale justement nous on la reçoit en tant que conservateur, en tant que restaurateur à l'INP pour certains nous sommes également à l'Institut National des Études Territoriales dite INET à l'INET on a vraiment une formation qui est déjà d'une part globalisante c'est à dire qu'elle se base vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'administratif mais également de la logistique et évidemment des métiers ressources donc par exemple tout ce qui est contrôle scientifique et technique également on est amené à aider l'État justement sur ces sujets là en particulier et justement on voit qu'à l'INET il y avait cette année le thème du séminaire qui était proposé chaque année aux élèves qui sont participants pour en animer un donc en 2022 c'était le matrimoine, en 2023 c'était justement la culture et le développement durable vers la transition écologique des politiques culturelles que je vous invite d'ailleurs à lire qui se trouve sur le site de l'INET et qui référence vraiment toutes les initiatives qui se passent au niveau des collectivités territoriales sur la culture en général pas forcément que sur le patrimoine donc ça, ça montre qu'il y a véritablement une visée qui est globalisante puisque ce rapport il avait été réédigé avec des administrateurs, avec des ingénieurs en chef avec des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs du patrimoine donc vraiment une vision qui est transversale puis également je vous ai mis à côté assez rapidement parce que oui voilà donc assez rapidement voilà ce qui se passe également à l'INP alors l'INP on n'a pas forcément un module spécial consacré à la transition écologique en revanche c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est disséminé au fur et à mesure des cours en revanche pour la formation continue il y a des formations qui sont proposées donc là on les voit à la fois pour les conservateurs à la fois pour les restaurateurs tandis que justement le département des restaurateurs tout à l'heure tu l'évoquais eux sont vraiment formés de manière beaucoup plus accrue sur ces questions alors on parle de formation moi je vais continuer là dessus mais il est très vite parce qu'on est trop bavard déjà et puis moi je vais finir en rôtillère dans la fin de l'intervention de cette façon donc on va parler si vous le voulez bien des actions que les musées eux-mêmes peuvent mener pour participer à cette formation cette prise de conscience collective et passer à l'action parce que finalement c'est de cela qu'il s'agit je pense en premier lieu au workshop qui a eu lieu en janvier 2022 au palais des beaux-heures de Lille encore lui et qui s'intitulait construire la durabilité de nos musées ce workshop est développé surtout l'idée que les musées sont responsables ce sont des employeurs ils sont inscrits dans un environnement socio-culturel en tout cas ils ont leur mot à dire ils ont leur responsabilité également écologique et il s'agit donc pour eux d'assumer pleinement cette responsabilité sociale puisqu'ils sont des employeurs tout en gardant cet impact environnemental minimal et c'était tout à fait éclairant de lire ce rapport qui est extrêmement riche je vous le conseille je ne peux pas vous en parler trop parce qu'on n'a pas sinon je parle surtout des musées excusez-moi j'ai ma petite orientation personnelle il y a également l'ICOM qui est extrêmement présent sur ces questions là pour ne citer que quelques voilà quelques démarches en février 2022 la réunion sur les musées sont-ils des acteurs crédibles du développement durable ? point d'interrogation il y avait également vers de nouvelles normes de conservation réévaluées face à la crise énergétique en décembre 2022 je pense aussi à la nouvelle définition que l'ICOM a donné du musée en 2022 et qui sous-entend l'éco-responsabilité puisqu'elle dit je cite le musée est ouvert au public accessible et inclusif il encourage la diversité et la durabilité et enfin c'est un cycle de conférences qui est à venir enfin qui a commencé le 24 mai dernier et qui se terminera le 22 novembre qui s'intitule les musées face à leurs responsabilités environnementales et sociétales et qui cherche justement à adopter un modèle davantage éthique et durable sinon à l'international il y a évidemment énormément de choses qui sont faites je ne citerai qu'une seule chose c'est l'Allemagne dont le monde de la culture est désormais obsédé par la question de la durabilité et non mais c'est tout à fait c'est tout à l'heure honneur voilà et il y a l'association allemande des musées qui a rédigé un catalogue de recommandations qui vise justement une démarche plus verte et qui élargit la zone de sécurité climatique c'est un sujet qui peut créer certaines tensions dans le monde de la conservation de la régie des oeuvres et eux ils préconisent que l'hygrométrie si c'est entre 40 et 60% c'est ok les températures on peut les adapter aux saisons on peut les adapter au lieu en tout cas voilà il y a des démarches qui invitent à réfléchir sur ce qu'on nous a appris et qui finalement peut en fait s'avérer trop contraignants par rapport à nos missions je crois qu'Anna et Justine avaient un petit mot à rajouter non Justine ? non ? je crois sur la diapositive mais après plus tard ah bah non je continue du coup pour enchaîner par rapport à cette question de la sensibilisation donc on a la sensibilisation des professionnels dont je viens de vous parler avec l'ICOM avec le Poilier des Beaux-Arts de Lille on a aussi des musées qui ont des programmations engagées et qui cherchent à sensibiliser le public évidemment on peut tout à fait dire aujourd'hui que l'art est un support privilégié pour témoigner de la fragilité de notre planète des écosystèmes et l'urgence que nous avons de l'habiter autrement donc je pense notamment à des actions qui visent à la prise de conscience dans les musées une exposition au musée des Confluences à Lyon on en parlait tout à l'heure en 2021-2022 qui s'appelait la Terre en héritage et qui proposait d'observer les défis environnementaux contemporains à l'aune d'une période un peu reculée mais charnière de notre histoire qui est le néolithique où a commencé l'exploitation de la nature par l'homme je pense aussi au Palais de Tokyo ce sont que des expositions hyper récentes je suis en train de me rendre compte en 2022 qui a fait réclamer la Terre et qui mettait à l'honneur les cultures autochtones et leurs liens avec les matériaux comme la Terre l'eau le feu les minéraux les végétaux et enfin je dirais un mot plus ouvert de manière un peu plus ouverte que simplement des expositions temporaires qui sont temporaires on a certains musées qui font des programmations pédagogiques entières autour de ces questions de développement durable il y a par exemple il y a par exemple les musées de la ville de Reims qui ont fait un cycle de programmation qui s'appelle les musées se mettent au vert et qui embarquent l'intégralité de la ville dans ce genre de discours je pense aussi je pense aussi aux bibliothèques municipales de Bordeaux qui au tout début 2023 avait un cycle qui s'appelait ralentir et qui cherchait à réfléchir sur les questions de résilience de renoncement et de sobriété et aussi on se rend compte que des établissements culturels qu'on n'attendait pas forcément au tournant eux aussi ont leur mot à dire et leur discours à partager je pense à la Philharmonie qui a fait cette exposition magnifique sur le musique animale et qui cherchait à alerter sur la disparition d'un patrimoine sonore en l'occurrence mais quand même en danger et c'est assez réelateur par tous les exemples d'exposition de programmation culturelle que tu as montré dès qu'on essaye d'aborder enfin dès qu'on aborde les enjeux climatiques ou des concepts quand on est anthropocène ça nécessite d'adopter une approche qui est interdisciplinaire qui ne se résume pas à parler des beaux-arts ou à parler d'histoire naturelle et ça remet en question les partitions traditionnelles entre patrimoine naturel patrimoine culturel entre musée de beaux-arts musée de société muséums d'histoire naturelle ce qui attire trop d'exemples pendant longtemps dans les muséums d'histoire naturelle l'homme n'était présent que comme inventeur ou découvreur de la nature c'est-à-dire hors de la nature c'est le cas notamment de toutes les figures d'élodis locaux qui ont participé à la constitution des collections des muséums d'histoire naturelle Jean Hermann par exemple au musée zoologique de Strasbourg qui a son diorama consacré avec son cabinet son cabinet de naturaliste et depuis quelques années et dans ce moment dont je vous ai parlé de rénovation des muséums d'histoire naturelle l'homme retrouve progressivement sa place au sein de la nature donc ça passe dans par exemple les parcours permanents par introduire parfois l'homme dans certains comportements animaux enfin introduire la place de l'homme dans certains comportements animaux montrer qu'après tout il est presque un animal comme les autres ça passe aussi dans les muséums d'histoire naturelle ou d'autres types de musées de montrer l'impact de l'homme sur la nature et je vous ai mis à titre d'exemple le diorama anthropocène du musée de la chasse et de la nature qui reprend donc ce dispositif muséologique typique des muséums d'histoire naturelle qui est le diorama qui généralement derrière une vitrine montre une unité écologique les interactions entre urnes animales une plante des espèces dans leur milieu et qui bien souvent n'intègre n'intègre jamais l'homme au sein de ses présentations et qui du coup masque complètement l'impact qu'a l'homme sur la nature ce diorama là cherche à révéler justement l'impact de l'homme et pour croiser ces approches je pense que tous les exemples que tu as cités l'ont bien montré des passerelles et des liens s'opèrent entre les institutions les institutions patrimoniales ça peut être au sein d'expositions par exemple au palais des Beaux-Arts de Lille l'exposition Forêt magique inviter des écologues à parler à avoir un discours en fait sur les deux œuvres d'art en parallèle du discours que peut avoir un historien de l'art ça peut être en établissant des partenariats entre deux structures institutionnelles c'est tu peux revenir juste une en avant c'est ce qu'a fait les muséums d'histoire naturelle et musée d'ethnographie de Neuchâtel avec un diptyque d'exposition sur le thème du sauvage et est-ce que ce thème ce terme est toujours très pertinent ou ça peut être même un regroupement au sein d'un même d'un même établissement de différentes typologies de 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 collections c'est ce qu'a ce qu'a fait le musée des confluences qui regroupe les collections d'ethnographie des collections musées techniques et des collections d'histoire naturelle et donc dans cette recherche de sensibilisation des publics je voulais également vous parler de quelque chose qui me tient encore c'est à dire parler de selon moi il est nécessaire de privilégier une approche sensorielle de la nature quand on évoque ces sujets là Baptiste Morisot qui est un chercheur maître de conférence à l'université Ex-Marsley en philosophie postule que la crise écologique est avant tout une crise de la sensibilité envers le monde vivant et qu'elle résulterait de l'appauvrissement des relations qu'on peut avoir avec ce monde là des relations sensibles et sensorielles et du coup la question se pose pour les musées comment permettre de retisser ces liens avec le monde vivant plusieurs tentatives ont été faites autour d'une part de ce qui est très aussi très à la mode en ce moment c'est à dire l'immersion les expériences immersives dans le musée c'est le cas de l'Odys essentiel le musée national d'histoire naturelle qui est disposé de projeter le visiteur dans des écosystèmes etc. avec des dispositifs qui étaient sonores olfactifs visuels c'est ce qu'a fait aussi en utilisant moins le numérique je crois l'exposition Pôle feu la glace au muséum de Neuchâtel l'immersif peut être numérique il peut être également non numérique c'est le cas c'est ce qu'est tentant de faire aussi les sciences participatives les sciences participatives c'est des programmes de recherche qui visent à utiliser le temps et la disponibilité des citoyens et des amateurs pour collecter des données naturalistes je vous ai mis un exemple de sauvage de Maru qui montre aussi que la nature est plus proche qu'on ne le pense voilà et un dernier aspect pour renouer ces liens sensoriels et sensibles c'est le contact avec les collections vivantes et tirer parti quand les musées tirent parti de leur environnement c'est le cas du muséum de Bayeum qui après une visite du muséum lui-même propose de se balader dans les sentiers qui sont autour du muséum de Bayeum et dans un espace protégé c'est le cas aussi pour plutôt la partie posard du musée Courbet à Ornan qui propose des parcours de randonnée sur les traces de Courbet autour du musée je me dépêche parce qu'on est vraiment en train de déborder jusqu'à plus soir juste un petit point de réflexion qui est que c'est formidable que beaucoup de musées se mettent à parler d'environnement de transition écologique etc mais qui a quand même une question une réflexion à avoir sur la cohérence entre les pratiques qu'on a essayé de lister un peu plus tôt et le discours qui peut être porté dans un musée et alors j'ai illustré ça de l'exposition avant l'orage qui est actuellement à la fondation Pinot quand un musée d'art contemporain privé appartenant à un milliardaire dépendant d'une industrie qui est je ne sais plus si c'est la quatrième ou la septième plus polluante du monde fait une exposition sur la transition écologique il y a quand même une question à se poser sur la réflexivité des institutions sur elles-mêmes et sur leur positionnement et une nécessité de mise en cohérence des pratiques et de ce qu'est l'institution avec le discours qu'elle entend porter et notamment la philosophe américaine Donna Haraway dans un ouvrage de 2016 qui s'appelait Staying with the Trouble mettait en garde contre la tentation qu'on peut tous avoir d'esthétiser un peu tout ce qui a trait à l'anthropocène et d'avoir un rapport très romantique une sorte de fascination de l'anéantissement et il faut faire attention aussi à ce que des expositions d'art contemporain comme celle-ci ne participent pas à prendre un sujet qui est un élément de conflictualité sociale contemporaine pour le dévitaliser et en faire une espèce de simulacre privé de sa charge critique et politique vraiment en guise de conclusion voudrais vous rappeler que justement vous voyez bien qu'avant le discours que l'on pouvait entendre sur le patrimoine c'est-à-dire le patrimoine est en dehors de tout ce n'est pas vrai et justement c'est ce que l'on peut voir à travers ce sujet-là qui est foncièrement politique le patrimoine sert également à parler de tout ça et c'est quelque chose que nous avons essayé de vous présenter ici au Festival Histoire de l'Art qui cette année porte le thème de climat c'est donc un sujet qui est certes à la mode mais qui est surtout urgent et donc du coup nous voulions nous refaire nous reprendre justement le slogan de Art Viva qui est une association de spectacles vivants qui ne disait pas de spectacles vivants sur une planète morte et bien nous préférons dire pas de culture vivante sur une planète morte merci de votre attention et nous nous soumettons à vos questions on a 9 minutes alors s'il y en a on a commencé un peu on a commencé un peu oui je pense que c'est un peu je pense que c'est un peu je pense que c'est ce qu'il faudrait en tout cas c'est déjà un peu le cas sur certains points par exemple je parlais tout à l'heure des menuiseries c'est dans les monuments qu'on a élaboré certaines nouvelles solutions au problème de l'étanchéité des menuiseries et à d'autres problèmes ni à l'isolation en général nécessairement j'ai envie de dire puisque tout simplement beaucoup de ces solutions aujourd'hui sont encore très coûteuses sont encore difficiles à mettre en place et donc c'est utile d'avoir derrière soi toute la structure étatique pour les défendre oui j'espère que ce sera le cas aujourd'hui on est dans une phase où il y a déjà cette idée d'expérimentation mais qui se fait un petit peu service par service on a des régions mettons la région PACA expérimente sur la question de biodiversité celle de la région grand est sur la question de rénovation énergétique avec l'idée ensuite de pouvoir harmoniser à l'échelle nationale dans nos services mais peut-être aussi de prescrire des choses aux différents usagers c'est ce qu'on fait notamment beaucoup aujourd'hui à travers des guides qu'on publie les différents entrepreneurs ou compétaires ou municipalités ou autres collectivités territoriales sont très désireux d'avoir finalement ce regard de l'État sur les possibilités nouvelles qu'on peut imaginer je crois pas que ce soit encore le cas mais on peut l'espérer sachant malgré tout qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire notamment parce que aujourd'hui ces solutions sont coûteuses et que donc il faudrait aussi qu'il y ait des aides de l'État qui soient un petit peu mieux orientées et des politiques nationales plus fortes à ce niveau-là et tout ne peut pas partir à ce niveau-là du ministère de la Précieuse je crois il faudrait aussi une coordination plus importante c'est ce qu'on essaie de faire aussi beaucoup en termes de sensibilisation mais je sais ça ne s'adresse qu'aux visiteurs de monuments donc il faudrait effectivement l'étendre au-delà pour juste compléter justement vous parlez d'éducation il y a également des choses qui permettent de suivre notamment les architectes alors je peux parler d'architecture justement dans la création de bâtiments notamment il y a une mission la mission interministérielle pour la qualité des bâtiments publics qui est une mission qui maintenant c'est quasiment presque exclusivement centré sur les questions de transition énergétique notamment suite à terme sans doute écologique donc ce sont des choses qui suivent véritablement il y a un essai de la part des pouvoirs publics de montrer l'exemple et vous avez une deuxième question oui il y a un peu c'est pour les musées en fait si les musées publics et les musées d'état suivent vraiment des règles de transition écologique et essaient de les mettre en place est-ce que vous ne l'avez pas qu'en étant vertueux finalement il y a des musées à deux vitesses avec des fondations où il y a un plan public voir des expositions blockbuster en plus de l'univers et puis des pauvres métiers d'état même s'il y a quelqu'un il y aura plus grand monde et ce sera tellement vertueux c'est la liberté qui veut dire oui vous voulez non non alors oui la question du tourisme alors je pense que ce que vous dites par exemple ça pourrait être le cas pour un certain créneau de musées notamment pour le créneau art contemporain si vous prenez l'art ancien c'est quand même des oeuvres qui sont très majoritairement dans des collections publiques quel que soit le pays pour lesquelles il n'y a pas de disponibilité sur le marché de l'art et il n'y a pas de concurrence possible là dessus je prends ça avant la création contemporaine vraiment de manière très englobante il y a beaucoup il y a des secteurs sur lesquels aucune fondation privée actuelle ne pourra être mise en place et faire concurrence à un musée européen sur la renaissance italienne ou sur je ne sais pas quoi c'est beaucoup trop tard dans l'histoire internationale du marché de l'art et puis de toute façon les établissements publics sont quand même des gros prêteurs même à des fondations privées pour l'exposition d'ouverture de la fondation LVMH des musées publics français et internationaux avaient quand même prêté beaucoup de choses donc non je ne pense pas qu'il y ait de risque là dessus je ne sais pas si quelqu'un veut compléter pour reprendre sur les collectivités territoriales je pense qu'au contraire il y a des gens qui prennent justement ce côté là et l'état essaie par une politique de prêt notamment d'essayer de tout de même faire des dépôts à très long terme pour que ça puisse circuler sur une zone beaucoup plus petite et notamment c'est ce qui s'est passé à Bordeaux avec une politique de dépôt sur des autres de Rosa Bonheur où ils se sont dit voilà Bordeaux fait déjà ce dispatchage ce dispatchement voilà et bien en plus Rosa Bonheur est tout à fait indiqué avec Bordeaux il y a eu une belle collaboration avec Corset dépense-nous-leur quelque chose pour que justement eux ils puissent le gérer un petit peu comme étant leur bien propre mais l'état ne se séparera pas ça rappelle aussi des polémiques beaucoup plus anciennes par exemple la polémique du musée européen des plans-reliefs où là clairement ça s'est arrêté pour des raisons complètement politiques alors que l'île justement militait pour que tous les plans-reliefs soient là-bas justement pour la décentralisation pour que ça soit local pour que ça soit avec une reprise justement de tout ce qui était local et que ça puisse circuler et je crois que c'était la première fois que justement Pierre Maurois avait cité en disant mais c'est écolo parce que ça va rester dans un coin où finalement c'est une logique donc vous voyez c'est aussi un débat qui est assez ancien je pense qu'effectivement l'état n'en est pas au moment où comme dans beaucoup de collectivités on se dit on va ralentir mais les collectivités ne sont pas non plus là parce qu'il y a une compétition ce qu'il n'y a pas avec l'état une compétition entre collectivités par exemple pas plus tard qu'hier avec un musée du nord de la France quand même vous avez 18 expositions pour 12 mois c'est énorme il faudrait peut-être penser à ralentir mais vous n'y pensez absolument pas vous n'y pensez pas donc ça continue et ils ont des très bonnes raisons d'ailleurs pour continuer cette politique mais voilà on n'est pas tout de suite sur des politiques mais vous avez raison et c'est bien nous adorons la peau de vous et d'ailleurs il y a un coup aussi médiatique justement à ces jauges je pense alors bon là c'est un exemple pas du tout français c'est au Machu Picchu au Pérou où tout d'un coup il y a eu je crois que c'était 1000 visiteurs par jour ça a été un scandale mondial et local aussi parce que du coup les Kuskéniens en particulier qui sont très attachés à ce monument ne pouvaient plus forcément y aller et rentrer dans le pot global du monde entier il faut se dire aussi que par rapport aux jauges le Mont-Saint-Michel c'est 3,2 millions de visiteurs le Machu Picchu c'en est qu'un seul est-ce que déjà ? une dernière question peut-être ? oui ? j'ai été intrigué par ce problème insolu de la mobilité je suis directeur d'un musée à Anvers à Ancien à la maison de Rubens et 80% de mes visiteurs sont des étrangers faut-il les punir ? on essaie on essaie un peu de retresser le bilan et de nous arriver j'ai élevé à 70%, 30% de gens de Belgique ou des Pays-Bas c'est un problème énorme c'est pas le musée qui sait changer tout ça c'est l'Air France c'est American Airlines ce sont des partenaires j'ai pas d'influence j'ai rien à l'un de dire comment est-ce que je peux adresser ce problème qui a beaucoup beaucoup plus d'impact que toutes les choses que je puisse faire sur le site du musée est-ce qu'on fait ça comme un secteur ? comment est-ce qu'on va forcer nos partenaires touristiques de prendre leur responsabilité ? alors effectivement je pense pas que ce soit à des conservateurs ou à des directeurs du musée de s'occuper nécessairement directement de ça parce que c'est un problème le plus global mais je trouve que par exemple ce qui est fait en Italie à Venise avec le fait d'imposer quand même des taxes aux touristes assez élevés est une manière éventuellement indirectement de faire contribuer des touristes internationaux qui participent à la pollution de l'environnement et aussi à la destruction de l'objet touristique puisque le tourisme de masse détruit son objet c'est une manière de taxer ça et au moins d'essayer d'avoir des actions de compensation via cette taxation après effectivement peut-être qu'on peut aussi penser à axer un certain nombre d'actions plus directement sur les publics de proximité mais avec bien sûr une difficulté à couper à sabrer dans le tourisme international et juste pour rebondir sur le Louvre le Louvre par exemple fait une campagne de communication très très importante sur la région francilienne avant on était à 10% de visiteurs franciliens et tout le reste de visiteurs ou français ou étrangers donc le Louvre a décidé d'arrêter ces campagnes au Japon pour les mettre en Ile-de-France maintenant on est à je crois 28 ou 27% quelque chose comme ça de francilien donc ça a vraiment bien marché grâce aux nocturnes notamment et le fait que les nocturnes c'est pas pour les japonais et sur les écoles et sur les écoles également très rapidement Candice dernière petite question ça concerne les plus orientés mais du moins historiques mais est-ce qu'on peut envisager plus de partenariats avec d'autres représentants de la fonction publique notamment les transports pour pouvoir essayer de créer des systèmes alternatifs de transport pour forcer un peu les gens à prendre ces transports-là plutôt que la voiture et je pense notamment à la SNCF qui a mis en place un train et qui s'arrête juste devant le Mont-Saint-Michel et qui fait que les gens arrivent en train depuis Paris et autres au Mont-Saint-Michel et peuvent circuler au Mont-Saint-Michel sans forcément avoir à prendre la voiture ce genre de choses Oui je pense que c'est une excellente idée ça concerne aussi d'ailleurs les musées on parlait avant de venir de musées comme le musée de Genève qui a mis en place une qualité de transport en commun pour faire venir les visiteurs par des moyens plus écologiques je crois que c'est notre exemple aussi et oui effectivement je vais vous répondre qu'en monument historique enfin un musée c'est une bonne idée mais c'est un musée qui se passe à l'échelle d'un musée en monument historique le problème c'est qu'on n'est pas assez nombreux et on a beaucoup de monuments et si pour chaque monument on doit négocier quelque chose avec les transports on n'a déjà pas le temps de faire beaucoup de sensibilisation et de valorisation et oui effectivement ça serait une priorité ensuite est-ce qu'elle doit nécessairement venir de nous malheureusement peut-être mais on essaie de le faire un petit peu mais c'est marginal comme tout ce qui relève de la valorisation pour nous parce qu'on est trop pris par des urgences telles que les chantiers on a déjà dépassé de 4 minutes mais personne ne vient nous embêter c'est la fin de la journée c'est la fin de la journée c'est la fin de la journée peut-être en tout cas nous on reste encore disponible très légèrement après et en tout cas merci de nous avoir écoutés on espère vous revoir très bientôt merci beaucoup merci 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 Applaudissements